Salut à tous ! Alors comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo que je pensais vous filmer il y a plus d'un mois. Puisqu'aujourd'hui je vais enfin vous filmer mon haul Morphe. No fucking way ! Parce qu'il faut savoir que j'ai passé commande le 13 avril. Ma commande a été envoyée de chez Morphe le 27 avril. Et en fait du 27 au genre 15, j'avais pas de nouvelles de mon colis. Il bougeait pas. En fait j'ai reçu un premier truc qui me disait que ça allait être livré le 1er mai. Sauf que c'est pas possible puisque le 1er mai c'était férié. Et ensuite j'étais dans l'attente complète et je savais pas en fait. Mon colis bougeait pas de chez eux. A la poste en fait j'ai reçu un message le 27 en même temps que Morphe me disait que mon colis était envoyé. En me disant qu'eux se chargeraient de la livraison et que pour l'instant ils attendaient eux de recevoir le colis. Que du coup ils savaient pas quand est-ce que ça arriverait mais généralement c'était en 4 à 5 jours après l'envoi du mail. J'ai reçu ma commande le 19 mai. J'ai attendu plus d'un mois pour recevoir ma commande. Alors que chez eux ils disent que c'est entre 3 et 5 jours de livraison. Alors je peux comprendre qu'avec le Covid ça prenne du temps. J'ai envoyé 3 messages, donc 3 mails parce que je savais pas où il m'a commandé etc etc. Puis j'ai envoyé 2 DM, j'ai laissé des commentaires sous leur photo Instagram et j'ai eu 0 réponse. Nada ! C'est d'ailleurs un des trucs qui me fout bien l'aide puisque si vous avez vu ma vidéo, je vous invite pas à aller la regarder mais beaucoup d'entre vous me suivent suite à cette vidéo. Vous savez que le point principal qui me dérangeait c'était le service client inexistant. Ça pour moi c'est la base. Tu lances pas une marque donc t'as pas un service client comme ça. J'en avais pour 130 balles de commande puisque j'ai commandé ce que j'ai pris ici et j'avais également pris le cas de l'anniversaire de ma copine Marie. Alors si tu passes par ici, bisous ! Donc j'en avais pour plus de 130 balles en sachant que j'avais acheté des trucs en réduction et que j'avais en plus un code promo. Donc sans les promos on devait être à pas loin de 200 balles. Comment vous dire que j'ai du coup beaucoup la haine que tu puisses dépenser presque 200 balles du coup sur un site et qu'on te donne pas de nouvelles et qu'on se promet de se dire que c'est pas grave et que t'auras de nouvelles quand t'auras de nouvelles ton colis, s'il est perdu c'est pas leur problème. Quand j'en avais parlé en story vous avez été hyper nombreux à me dire que vous aviez le même problème, que vous aviez envoyé des messages, que vous n'aviez pas de nouvelles de votre colis depuis plus d'un mois etc. Donc je trouve ça vraiment horrible. Personnellement j'ai déjà commandé plein de fois sur ma fiche, je crois que c'était ma quatrième commande sur le site et j'avais jamais eu de problème avant. Alors après je comprends qu'avec le Covid c'est une situation très particulière mais il faut pas abuser quand même. Parce qu'en fait les gars se sont permis de faire des promos, tous les jours ils faisaient des nouvelles promos sur moins 50%, moins ceci, moins cela. Du coup forcément il y avait plein de commandes donc quand tu sais déjà que c'est une crise et que t'arrives pas à gérer tes commandes, ne te permet pas en plus de faire H24 des promos où tu sais du coup que le nombre de commandes va être abusé. Surtout qu'en plus sur leur site il est jamais mis que leurs entrebots sont fermés ou que ça prend plus de temps etc. suite au Covid. C'est toujours mis 3 à 5 jours pas de problème. Bref c'est vraiment genre un truc qui m'énerve. Pour moi le service client c'est la base d'un site internet et d'une marque en fait. Donc voilà là ça m'a vraiment saoulée. Autre truc qui me fout la haine, je vous avais dit que je mettais en route ma palette James Charles. En fait finalement la personne ne s'est jamais, voilà elle a jamais donné de suite. Et heureusement parce qu'en fait je voulais acheter la mini. Surtout qu'elle a été en promotion. Et en fait pour toute façon à vous je voulais vous la commande aussi. Je voulais en prendre deux, je voulais vous la faire gagner en concours. Puisque c'est une de mes palettes préférées vous le savez. Le temps en fait que j'aille sur le site elle était out of stock. Et apparemment c'était une édition limitée. Ils avaient jamais dit que c'était une édition limitée. Genre quand les gens étaient en me demandant oui quand est-ce qu'elle revient. Ils me disaient bah elle est finie genre bye bye pourquoi on la refait plus. Et je comprends parce que maintenant sur le site c'est mis c'était une édition limitée. Mais ça ne m'a jamais été mis. Enfin si j'avais su que c'était une édition limitée je leur ai commandé au moment de la sortie. Moi je la voulais trop en mini parce que je voulais trop l'emmener. Et que c'est beaucoup plus pratique pour moi même dans mon rangement et tout. Et puis vu que j'ai beaucoup de palettes j'ai besoin d'avoir le big size. Je suis d'accord vraiment parce que franchement la grande elle est trop énormément emmenée. Dégoûtée ! Anyway passons au haul. Maintenant que j'ai blablaté pendant déjà beaucoup trop longtemps. Je voulais absolument commander la collection qu'ils avaient sorti avec Sawiti. Parce que la palette était trop belle et tout. Donc j'avais trop envie de craquer. Et du coup je voulais en sortir une revue. Mais comment vous dire que le temps que j'ai reçoit maintenant toutes les revues du monde étaient déjà sorties. Donc j'ai un peu la haine. Mais je l'ai quand même commandé. Donc du coup j'ai commandé la palette 24A Artist Pass. Généralement les palettes qui sortent en collaboration c'est toujours des Artist Pass ou des Artist Palettes. Je vais être sincère avec vous je ne sais pas du tout qui est Sawiti. Mais le packaging de cette palette est juste magnifique. Je sais pas si c'était la boîte et du coup la palette a exactement le packaging. Donc avec un sunset et vous avez comme une espèce d'effet montagne. A l'intérieur vous avez un grand miroir et elle se compose de du coup 24 fards. Puisque vous avez 20 petits fards et puis 4 grands fards au milieu. Cette palette est trop jolie. Je me suis maquillée avec aujourd'hui vous aurez du coup le tuto vendredi. Puisque effectivement je vous ai fait un tutoriel arc-en-ciel. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on est au mois de juin et que le mois de juin est le Pride Month. Et du coup je vous avais dit qu'au mois de juin je ne sortirais que des make-up arc-en-ciel. Donc voilà ne vous étonnez pas à venir ce n'est que des make-up arc-en-ciel. Les 4 prochains make-up donc tout le mois de juin. Comme ça oui du coup pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas ça. Mais voilà ça fait des années en fait que j'ai envie vraiment de faire quelque chose pour le Pride Month et que je ne le fais jamais. Et du coup là je m'étais dit make-up arc-en-ciel, make-up arc-en-ciel, make-up arc-en-ciel. Je ne referais pas ceux que j'ai déjà fait mais je vous les laisserais bien évidemment en lien dans le petit i. Puisque j'avais déjà fait des sourcils arc-en-ciel, j'avais déjà fait aussi un make-up asymétrique arc-en-ciel. Voilà je serais vraiment de faire d'autres trucs comme par exemple celui-ci, je ne vous avais jamais fait un truc dans ce style-là. Ou en tout cas rien d'exactement similaire. C'est-à-dire du coup tous les fards mat ici, j'ai également utilisé les deux grands toppers qui sont là. Je ne me suis pas encore vraiment servi des autres fards de la palette je vous avoue. Les paillettes par exemple ne m'en sont pas encore servies. Pourtant ils sont trop beaux mais vous les verrez probablement dans un make-up. Puisqu'à mon avis comme c'est une dernière palette que j'ai acheté en 3 mark-en-ciel, je pense que je vous ferai un deuxième look avec. Ne serait-ce qu'avec les paillettes et peut-être d'autres fards mat. Mais franchement je la trouve trop trop belle. Elle est super jolie. Les deux fards là sont magnifiques, c'est ceux que j'ai mis, mélangés en fait sur ma paupière mobile. Pour des fards néons je trouve qu'ils travaillent vraiment facilement. Moi personnellement j'ai fait mon dégradé avec et je n'ai pas eu de soucis. Je sais que Marion a vu dans sa vidéo sur la palette 39L, il me semble que ça ne se dégradait pas. Du coup elle n'avait pas retenté l'expérience avec ceux-ci. Mais en fait je pense que question de texture ils sont mieux parce que moi je n'ai pas eu de problème pour les travailler. Soit les dégrader seules, soit les dégrader ensemble puisque j'avais déjà fait un look avec juste le rose. Que j'avais dégradé partout dans mon creux et j'avais eu zéro soucis donc franchement pas de problème pour moi. Voilà très chouette palette, je la trouve très jolie et du coup c'est ça que j'avais pris à Marie pour son anniversaire. Donc voilà. Ensuite j'ai vu une autre palette puisque j'avais dû passer à 2-3 reprises. Je vous avais vu que je ne m'étais jamais penchée sur ces palettes là. C'est les palettes 18, donc vous avez les 35 qui contiennent 35 fards, les 39 qui contiennent 39 fards. Vous avez les palettes 18, vous avez les palettes 9, vous avez un petit peu de tout. Et là c'est la palette 18B qui est la Make in Bank. Et en fait je l'ai prise parce que je trouvais les teintes trop jolies. Donc du nouveau vous avez un grand miroir, ça c'est bien qu'ils le fassent dans les palettes Morphe maintenant. Et vous avez du coup 18 fards à paupières comme si dans une harmonie un petit peu verte. Quand j'ai ouvert la première fois je me suis dit oh il paraissait plus flashy sur le site. Et en fait il y a quand même quelques fards qui sont particulièrement ouf. Vous avez vraiment en fait j'ai l'impression comme deux harmonies différentes. Une beaucoup plus neutre de 9 fards et une un peu plus verte de 9 fards également. Et vous avez quand même de super jolis fards. Celui-ci qui est duochrome qui est juste trop beau. Le fard vert là, le fard kaki qui est juste magnifique. Franchement je la trouve très 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 belle. J'ai trop hâte de vous faire un look avec, ça attendra du coup au moins le mois de juillet. Je m'en servirai peut-être pour aller une fois bosser et je vous le mettrai peut-être sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-dessus c'est at berenice perx, berenice underscore perx. Je vous note juste tant de soucis jamais. Voilà n'hésitez pas à me suivre là-dessus, je vous pose de temps en temps des stories quand j'achète des trucs. Je vous pose des petites revues, je vous pose des make-up, je vous montre mes petits ongles quand je les fais etc. Franchement ça valait vachement la peine parce qu'elle était pas hors de prix. Je crois que j'ai payé 11 euros en promo donc franchement ça valait vraiment le coup. Elle est très très belle. La seule chose qui me dérange c'est que vous avez du coup là ici un plastique avec les noms. Ce qui n'est pas le cas dans la palette Sawiti et ça franchement c'est top parce que je vous ai déjà dit que ça généralement je la jette. Et ça m'énerve d'autant plus qu'en fait si je vous le mets comme ça je pense que vous allez pouvoir voir qu'en fait il y avait la place pour écrire les noms. Là j'avais vraiment envie en fait de prendre le temps de découper chaque petit nom et de le coller dans la palette. Parce que ça rend tout pile en fait vraiment sans problème et ouais ce serait quand même beaucoup plus simple parce que j'aime pas garder les trucs comme ça, ça m'embête. Ça prend de la place, souvent j'avais mes fards avec, enfin c'est un peu embêtant. Et donc du coup elle s'appelle Make in Bank et donc la plupart des noms des fards sont autour de l'argent. Puisque vous avez Price Tag, Piggy Bank, That's Rich, Got Paid, Make It Rain, Cash Your Card, enfin bref il y a vraiment tous des noms en rapport avec la Thunasse, la Moulaga. Mais à la limite ça se prend pour une thug, tout va bien. Ensuite du coup pour aller avec la collection Sawiti je voulais trop prendre le setting spray qui est du coup le même setting spray que le classique de chez Morphe. Donc celui-ci vous savez qui a un brume comme un aérosol. C'est-à-dire qu'en fait tant que vous le tenez enfoncé, ah ça fait du bien, il continue de se sprayer, il a une petite odeur un petit peu trop agréable. Franchement je l'adore. Et du coup il sortait la petite version ici à la pêche. J'ai pas craqué pour celui de chez Jeffree Star parce que je pense que ce serait la phrase pourrait me plaire. Mais là c'est principalement le packaging qui m'a fait craquer quoi. Le packaging orange et rose nion je le trouve trop beau. Il sent super bon la pêche, ça sent l'iasty pêche en fait vous voyez l'iasty tout court chez vous les français. Ça sent vraiment la même chose, c'est trop mignon, je m'en suis pas encore servie. J'ai trois Dolphar, d'ailleurs j'ai pas mis de setting spray aujourd'hui mais je vais en mettre un autre. Mais voilà celui-là j'ai trop craqué, je vais peut-être me séparer de la boîte pour garder la petite bouteille, c'est trop beau. Par rapport à la grande ça se présente comme ceci, donc c'est un peu plus fin et un peu plus court. Dans celui-là vous avez 42,5g et dans le grand vous avez 82,8g. Donc c'est à peu près la moitié de la dose. Toujours dans du coup les sprays en aérosol, je voulais vraiment trop tester leur nouveau setting spray. Ils ont sorti le Mattifying Continuous Setting Spray. Du coup c'est un peu le même principe que celui-là sauf que c'est un blanc. Et du coup celui-ci est mat, c'est pas tout à fait la même dose puisqu'il y a presque 3g de produit en moins dans celui-là il n'y a que 79,4. Et du coup c'est pareil, c'est une brume continue mais qui est du coup supposée être matifiante. Je suis assez curieuse de voir comment ça se présente parce que la plupart des sprays matifiants ça laisse des petits points blancs, c'est super chiant. Même quand vous les secouillez bien, moi j'ai toujours ce problème-là. Je me dis qu'il y a moyen que ça fasse pas du tout ce genre de truc-là, donc j'ai vraiment à de tester. Et le dernier spray que j'ai acheté et que je vais mettre maintenant, c'est leur spray fixateur illuminateur. Et là du coup vous avez 125g de produit, vous en avez beaucoup plus parce que du coup là c'est vraiment liquide. Je suis un peu triste que ce soit un pchit et pas une brume comme les autres, vous savez en aérosol. Mais c'est une brume très très fine aussi, qui est parfumée exactement comme le classique. Et du coup je vais l'appliquer maintenant. Et en fait c'est vraiment aussi, vous voyez c'est quand même une longue brume toute fine, donc ça c'est bien. Je vais sprayer ça partout sur mon visage du coup. Oula par contre ça spraye pas de loin, vous savez pas sprayer à longueur de bras. L'odeur est magnifique, ils sont très bons. Du coup là j'attends un petit peu que ça se mette bien dans la peau. C'est très agréable, c'est une brume très très légère, j'ai vraiment l'impression qu'il est un peu plus parfumé que le classique. Alors question lumineux, ça fait un joli fini sur la peau, c'est pas non plus hyper lumineux, c'est beau. C'est très joli et j'aime bien en plus l'odeur, je kiffe, donc ça c'est très très bien. Ensuite je me suis commandé des fossiles, puisque vous savez que je suis à fond dans ma recherche de fossiles. J'ai commandé 4 paires qui pareil étaient en promotion, donc ça valait la pâte, je crois qu'ils me sont revenus à 2,99€ ou 3,99€. Donc la première paire que j'ai pris c'est les Malibu que je porte actuellement. Alors par contre en ce moment j'ai toujours un problème avec le coin teint de mes fossiles, qui n'arrêtent pas de se déconner spécifiquement sur mon oeil droit, je ne sais pas pourquoi. Ils sont super jolis, c'est des qui sont un petit peu, vous savez, fluffy comme ça. Ils sont pas hyper définis, comme les Robertson par exemple, qui sont un petit peu plus droits et plus simples en fait. J'ai pris des fossiles qui sont quand même assez intenses, que vous voyez que mes précédents en plus étaient assez discrets. Donc là c'est bien, j'aurai un petit peu de quoi faire. J'ai également pris les La Sénégas, qui sont pareil assez intenses mais plus long au niveau du coin externe. Et alors j'ai pris les Hollywood Hills, qui sont du coup ceux du dessous au dessus, c'est une autre paire que j'ai foutue dedans. Qui pareil ont s'était fait un peu fluffy, vous savez au niveau du bout, ils sont un petit peu croisés comme ça. Ils sont très beaux, j'ai hâte de les porter ceux-là aussi. Et alors ensuite j'ai craqué pour quelque chose qui était sur la wishlist depuis un petit moment. C'est le Arc Obsession, qui est du coup un kit avec plusieurs produits à sourcil. J'avais pris un kit assez similaire chez Colourpop et j'avais vraiment bien aimé. Et ce qui est bien c'est que moi c'est que vous pouvez tester plusieurs produits et que vous aimez un petit peu de tout comme produits à sourcils comme moi. C'est vraiment parfait. Et donc dedans que vous aviez 5 produits, vous avez une pommade à sourcils, un gel fixateur, un crayon illuminateur, un pinceau double embout et un petit crayon tout fin. Donc moi parce que moi en teinte j'ai pris la teinte Chocolate Mousse, qui est du coup une de leurs teintes les plus foncées à sous ton froid. Donc la petite pommade elle se présente comme ceci. Elle est vraiment super bien. Je me suis maquillée les sourcils 3-4 fois avec sa reniétant et je la trouve top. Elle n'est pas trop pigmentée dans le sens qu'elle n'est pas non plus hyper intense. Mais elle est quand même assez pigmentée que pour bien marquer même si vous avez peu de sourcils comme moi. Je m'en suis du coup servie avec le pinceau qui est le M158, qui est très très bien également parce qu'il est bien fin. Donc je pense que le duo pommade à sourcils et pinceaux doivent aussi très bien fonctionner pour faire un effet poil à poil. Ça valait vraiment bien. Le goupillon c'est un petit goupillon assez doux, vous savez pas trop ferme et qui est assez large mais il fonctionne très bien également pour dégrader. Et franchement je trouve que le pinceau est très très joli. Vous voyez le fait que ça soit devenu tout fin ici au niveau du goupillon, je trouve ça vraiment très beau. Le petit gel à sourcils ce que je trouve génial c'est qu'il est transparent et ça franchement c'est top parce que c'est pas un gel à fibre. Donc le fait qu'il soit coloré soit pas vraiment nécessaire sauf si vous vous êtes clair de sourcils de base et que vous vous teniez les cheveux enfoncés par exemple, vous voulez juste faire vos sourcils plus foncés. Là c'est un transparent, il fonctionne très bien. J'aime aussi beaucoup la brosse, c'est un peu similaire à celle du gel à sourcils Primark que j'ai acheté récemment. Dans le sens que c'est une brosse qui est d'un côté un petit peu plus longue et de l'autre côté plus plat. Sauf que là elle est quand même beaucoup plus fine et beaucoup plus plate, vous voyez elle est pas très large. Ce qui fait qu'en fait ça brosse juste ce qu'il faut, si vous voulez vraiment dompter vos sourcils vous avez le côté où les poils sont un peu plus longs. Et si vous voulez vraiment appliquer plus de matière vous avez le côté où c'est plus court. Ça s'applique très bien, les sourcils tiennent bien, ça fait pas d'effet cartonné. Le crayon illuminateur c'est le highlighter stick. Et alors moi j'ai la teinte Oh Brow Baby. Et ça franchement ça m'embête parce qu'il me semblait en fait que la teinte c'était la même dans tous, extrêmement assez clair. Et en fait là moi j'ai quand même un problème dans ce genre de truc, c'est que généralement dans la plupart des produits vous avez un illuminateur à sourcils. Que soit dans les kits ou soit dans les duos, vous avez un crayon et un illuminateur. On peut être blanche de peau et avoir des sourcils très foncés comme moi. Et du coup l' highlighter stick il est trop foncé, je m'en doutais en plus, je sais pas si vous allez voir, mais il est vraiment trop foncé quoi. Il ressort presque orange sur ma peau, donc ça va pas du tout. Et c'est trop décevant parce que la texture elle est vraiment bien. Donc même pour mettre en coin interne, on peut mettre un petit peu sur le rat de cil etc, ça va plus être top. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire, je vais sûrement le donner à quelqu'un. Et ensuite du coup il y avait du coup le micro brow pencil que j'ai également pris en teinte de chocolat de mousse. Puisque tout le monde était de la même couleur. Je m'en suis servi aujourd'hui pour faire mes sourcils, c'était la première fois que je m'en servais puisque les jours précédents j'ai dit cette pommade. Parce que généralement un crayon vous voyez assez vite s'il vous plaît, si la texture vous convient. Alors qu'une pommade je trouve qu'il faut quand même la tester 2-3 fois, ça va un petit peu dompter la matière, c'est vraiment différent. Il est très bien, il fonctionne très très bien, il est bien pigmenté, pas trop gras, pas trop sec non plus. Et ce qui est bien c'est qu'il se vide pas trop vite, parce que moi généralement comme j'ai des sourcils très peu fournis, moi généralement je mets la dose de produit. Donc avec les crayons je les vide assez vite, mais là je me rendais compte que je n'avais pas non plus trop tourné. Donc je pense que franchement ce sera bien. Et bien écoutez voilà c'est ici que s'achève cette vidéo, je suis contente parce que je vais enfin me débarrasser de toutes les boîtes que je gardais spécifiquement pour ce haul. J'espère en tout cas sincèrement que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à la liker en cliquant juste en dessous. Et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Restez connectés pour voir ce look qui sera donc mis en ligne vendredi à 10h du matin, comme toujours. A nouveau si vous avez des idées de make-up arc-en-ciel que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Et d'ici la prochaine, je vous fais des temps de bisous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada